Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui autour du livre de Patrice Brun, du dernier livre de Patrice Brun sur Aristide le Juste, l'art et la manière de fabriquer un héros dans la cité démocratique. Bonjour Patrice Brun, vous êtes professeur émérite à l'université Bordeaux-Montagnes par ailleurs vous êtes aussi ancien président de cette université mais on ne va pas parler de cette carrière pour se concentrer sur ce dernier ouvrage qui s'inscrit dans une longue liste d'ouvrages que vous avez publiés et qui fait de vous un historien de la Grèce antique et plus particulièrement de la période classique mais aussi de la période hélénistique. Je dis que c'est une longue liste d'ouvrages mais ce n'est pas votre première biographie si on peut parler de biographie on va on va reprendre ça ensemble puisque vous avez déjà écrit une biographie par exemple de Demosthène ou de l'orateur Démade. Vous vous intéressez dans cet ouvrage à une autre figure plus ancienne celle d'Aristide qui ne dit peut-être pas grand chose au lecteur a priori. Est-ce que vous pouvez, alors on va en parler assez longuement dans cet entretien et sans entrer encore dans les détails que l'on verra peut-être tout à l'heure, est-ce que vous pouvez le replacer dans une chronologie dans son temps et dans son espace ? Alors bonjour d'abord, alors disons que Aristide est né aux alentours des années 530 avant notre ère et il est mort sans doute aux alentours de l'année 467 avant notre ère. C'est un personnage qui nous est connu d'abord par l'époque dans laquelle il a vécu, c'est une époque très importante pour Athènes. Alors on ne veut pas parler d'époque charnière parce que toutes les époques sont charnières, mais c'est quand même un moment très important puisque c'est l'époque des guerres médiques. Et Aristide a participé aux guerres médiques, on aura sans doute l'occasion de voir dans quelles conditions, et il a surtout bénéficié à titre posthume évidemment d'une biographie que lui a plus exactement d'une vie, comme disait comme on disait à l'époque, que lui a consacré Plutarque. Et ça c'est une chose très importante parce que ça l'a fait passer parmi les grands héros de la grande période athénienne avec Thémistocle, Simon, Périclès ou Alcibiade. Autant dire qu'il s'agit d'un personnage qui apparemment avait comme on dit maintenant du poids dans son époque et dans sa cité, même au-delà de sa cité. Voilà ce que sommairement on peut dire dans un premier temps au moins d'Aristide. Alors vous avez évoqué la biographie de Plutarque qui occupe une grande place dans votre réflexion, on va y revenir tout à l'heure, mais ce qui frappera les lecteurs qui découvriront votre livre, c'est que vous avez une démarche assez pédagogique en présentant d'emblée dans un premier chapitre l'ensemble des sources qui permettent d'aborder le personnage. Et c'est une démarche essentielle, je l'ai dit pédagogique, mais aussi une démarche essentielle de l'historien. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point, présenter un petit peu plus précisément les sources qui nous permettent d'aborder le personnage ? D'abord je vous remercie de parler d'une action pédagogique parce que quand on a été pendant plus de 40 ans enseignant, il est difficile, enfin il est heureux, je dirais, que l'on ait une démarche pédagogique. Alors ces sources, elles sont extrêmement variées, extrêmement variées et puis elles datent pour les premières du vivant d'Aristide et ce que l'on appelle les sources, c'est-à-dire les documents qui sont, je dirais, à notre disposition s'étalent jusqu'à l'époque byzantine puisque les dernières fois qu'on parle d'Aristide dans une oeuvre originale de l'époque byzantine, ça date du XIIIe siècle. Autant dire quand même qu'on a à peu près, je dirais, 18 siècles de sources très, très différentes les unes des autres. Et au centre d'entre elles, évidemment, il y a la vie de Plutarque, la vie d'Aristide de Plutarque qui, en fait, reprend déjà des Plutarque écrits vers 100 de notre ère et il reprend déjà un certain nombre de documents, d'auteurs qui ont auparavant parlé d'Aristide. Alors ce sont peut-être souvent des anecdotes, de simples anecdotes. Ce sont parfois des jugements comme celui de, par exemple, d'Hérodote qui dit brusquement à un moment comme ça en disant que c'est quelqu'un qui a été probablement le meilleur et le plus juste d'Athènes à son époque. Il ne dit que ça. Ensuite, il tombe, d'une certaine manière, dans un oubli. Les historiens n'en parlent plus guère. On n'a aucune allusion de Xénophon, de Thucydide, déjà, de Xénophon. Et ça revient un petit peu à l'époque, à une époque assez tardive avec Dieudor de Sicile. Mais on a quelques renseignements issus de la comédie. Alors parfois, ce sont des simples fragments de d'auteurs, d'auteurs comiques qui ont maintenant disparu de nos sources. Ce sont parfois aussi des jugements de philosophes. Platon et et surtout Aristote parlent de d'Aristide. On voit donc, c'est une palette extraordinairement large de d'auteurs qui évoquent, qui évoquent Aristide, sans parler évidemment des orateurs, des orateurs athéniens qui, eux, sont aussi, d'une certaine manière, au centre de la, qui ont été au centre de la réflexion parce que ce sont eux qui ont vraiment donné l'image d'un héros démocratique, moins d'ailleurs d'un grand personnage ayant une une importance militaire considérable que de quelqu'un qui a donné une sorte de moralité à la vie politique athénienne. Alors cette question de la mémoire est vraiment essentielle dans votre approche du personnage. Et si on descend encore pour des périodes vers des périodes plus 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 récentes, qu'est ce qu'on peut dire de la réception d'Aristide à l'époque moderne, voire à l'époque contemporaine. J'ai dit tout à l'heure que c'était un personnage qui était peut-être un peu oublié, pas bien connu, mais qu'il a été longtemps bien connu, au XIXe, encore au XXe siècle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point ? Alors c'est vrai qu'à l'époque, on va dire jusque dans les années 1920-1950, dans laquelle, époque durant laquelle Plutarque était considéré comme une source absolument essentielle, à laquelle on croyait, je dirais, un petit peu avec la foi du charbonnier. Et l'importance d'Aristide a été très 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 grande. Au XIXe siècle, et au début du XXe siècle, dans les grandes histoires comme celle de Gustave Glotz, par exemple, Aristide est quelqu'un qui joue un rôle absolument considérable, à la fois durant les guerres médiques, mais aussi dans l'organisation du premier empire athénien, de ce qu'on appelait la Ligue de Délos. Or, cette importance, petit à petit, a disparu au fur et à mesure que les discussions, je dirais, sur Plutarque ont commencé à évoluer, et où Plutarque a été de plus en plus, je ne dirais pas, critiqué. La critique en soi n'est jamais mauvaise, mais où on a essayé de prendre en compte le fait que Plutarque écrit versant de notre ère sur des périodes qui datent de cinq à six siècles auparavant. Et il est tout à fait évident que dans ces cas-là, je dirais, je dirais, la crédibilité de Plutarque est restée, mais la crédulité des lecteurs, et notamment des lecteurs, je dirais, d'un point de vue scientifique, elle a commencé à disparaître. Alors justement, votre approche, elle est très méthodique, et ce n'est pas un roman policier que vous avez écrit, mais on a quand même le sentiment, à vous lire, qu'il y a une forme d'enquête policière pour retirer d'Aristide cette gang mémorielle et en revenir à une sorte d'Aristide historique. Est-ce que ce parallèle avec l'enquête policière, c'est bien aussi le sens de votre démarche ? Je crois que le terme convient, mais d'ailleurs, c'était celui d'Hérodote. Ce que nous appelons les histoires d'Hérodote, en grec, historia, ça veut dire l'enquête. Donc effectivement, il y a une tentative de ce que faisait Hérodote. Je ne dis pas que je me mets dans les pas d'Hérodote, ça serait quand même un petit peu exagéré. Mais la méthode reste la même. C'est en principe la méthode de tout historien que d'essayer d'enquêter sur son personnage, sur le personnage, essayer dans la mesure du possible de retirer de sa vie ou de ses exploits prétendus ce qui ne lui revient pas, ce qui revient peut-être à d'autres ou à une collectivité anonymisée. Donc voyez, je crois qu'il y a effectivement une enquête, alors policière peut-être pas, ni judiciaire, mais c'est une enquête historique en effet sur la tentative, peut-être on peut vouer à l'échec dès le départ, mais de retrouver une forme d'aristide vraie, si je puis dire. En tout cas, d'un aristide débarrassé de ce que vous appelez la gangue, une gangue de surinterprétation ou d'idéalisation qui a longtemps pesé sur le personnage. Alors, je voudrais revenir sur le titre lui-même, Aristide le juste, avec ce qualificatif qui l'associe à une forme de justice. Vous raisonnez, vous réfléchissez à cette question de justice, de juste, en montrant qu'il s'agit au fond, assez tôt, d'une notion aristocratique, du moins à l'origine. Est-ce que vous pouvez préciser ce point ? Alors, oui, parce que être juste, dikaios, qui fait référence à la dikai, à la justice qui n'est pas la justice immanente des dieux, mais qui était une justice plus humaine, cette notion de justice, et donc de juste chez Aristide, est extraordinairement ambiguë. Parce qu'elle peut signifier, effectivement, ce qui convient à une forme d'égalité. Une forme d'égalité. Mais, on s'aperçoit très vite que le terme de dikaios possède sa propre signification, qui est une signification de nature aristocratique. On le voit très bien, par exemple, chez des auteurs aristocratiques, comme Théognis de Mégard, où on le voit également chez un auteur, alors là, purement oligarchique, que l'on connaît sous le nom de pseudo-xénophon, qui écrit dans le dernier quart du Ve siècle, où on voit que, quand il est dit, il est juste qu'elle est riche, commande. On voit bien que la notion de juste possède, en tout cas, au Ve siècle, dans l'époque, une époque assez reculée, une notion aristocratique qu'elle perd petit à petit, avec le triomphe de la démocratie. Alors, justement, est-ce que ça ne vient pas inscrire Aristide dans ces milieux aristocratiques ? Alors, c'est tout à fait probable. Là, si on va rentrer au cœur, je dirais, de ce que j'ai essayé de démonter, c'est-à-dire l'image d'un Aristide pauvre. Nous avons des textes extraordinairement contradictoires, et pendant très, très longtemps, c'est l'image qu'on a donnée plus tard qui a survécu, à savoir un homme qui vivait dans l'austérité la plus absolue, mais une austérité qu'il faisait subir aussi à toute sa famille. Et selon plus tard qu'il serait mort, il serait de naissance modeste, il aurait vécu de manière pauvre, serait mort dans l'indigence la plus absolue, et il aurait entraîné dans sa déchéance toute sa famille. Alors, outre le fait que ce n'est pas très, très, très sympa de la part d'Aristide pour ses enfants, en réalité, ça ne correspond à rien de réel. En effet, il y a la plus grande probabilité qu'Aristide était d'un milieu aristocratique. D'abord, il est probable que son père était trésorier d'Athéna. Alors, trésorier d'Athéna, on veut dire dans les années 550-540, puisqu'on a une inscription qui évoque le nom de son père, Lysimakos. Or, être trésorier d'Athéna au milieu du VIe siècle impose évidemment un niveau de fortune absolument considérable, puisque nous ne sommes pas du tout, je dirais, là, dans des périodes dites démocratiques. Et puis, surtout, il est né et il est originaire d'un dème qui s'appelle le dème d'Alopéqué, qui est un dème du centre de la ville, si vous voulez, dans lequel, dans son tissu, toute une série de personnages connus pour être, je dirais, les plus riches des Athéniens, comme le fameux Callias, Physiponikos, que l'on considérait comme le plus riche des Grecs. Mais il y a toute une série d'autres personnages très connus et très riches qui sont originaires de ce quartier. Alors, vous allez me dire, le fait d'être né dans un dème riche n'impose pas forcément le fait d'être riche soi-même. C'est vrai, mais statistiquement, on ne connaît pas beaucoup de smicards nés dans une maternité de Neuilly. Donc, assez statistiquement, on peut dire qu'on a là un certain nombre de raisons de penser qu'il était d'un milieu aristocratique et riche. Et puis, surtout, c'est sa carrière politique. Il a été ce qu'on appelle archonte. Archonte, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est élu. Jusqu'en 487, il était élu, ne pas tirer au sort. Et il est surtout élu parmi les deux premières classes censitaires d'Athènes. Or, Aristide est élu archonte, archonte éponyme, en 489-488. Il est également stratège. Stratège, c'est-à-dire chef d'une... Enfin, un des dix chefs militaires de la cité d'Athènes. Je dirais, ce sont des charges qui ne sont jamais rémunérées. L'Athènes démocratique, à partir de 509-508, possède des charges qui sont rémunérées. Mais d'autres qui ne le sont pas. Et les plus importantes ne le sont pas. Et parmi celles qui ne le sont pas, il y a celle d'Arconte et il y a celle de Stratège. Donc, il a occupé des postes à la fois militaires et politiques qui étaient réservées aux plus riches des Athéniens. Donc, on a là, si vous voulez, la preuve, je dirais, matériel, qu'Aristide n'était pas celui que Plutarch propose. Et la question qu'on est amené à se poser, c'est pourquoi donner cette image ? On donne ainsi l'image du philosophe, du philosophe qui est totalement détaché des contingences matérielles. D'accord. Donc, vous restituez finalement cet Aristide membre, un Aristide membre de l'élite économique et sociale de la cité dans ses débuts démocratiques. Et vous le faites de façon très pertinente. Et je voudrais en revenir maintenant, puisque vous avez évoqué cette carrière politique, à ses actions, dans la décennie 490 ou un petit peu plus, les 15 années de 490 au milieu des années 470, où il est particulièrement actif, où là, les sources évoquent un rôle à différents moments, ou des rôles à différents moments qui le placent vraiment, si c'est à la tête de la cité, parmi les leaders de la cité. Est-ce que vous pouvez simplement rappeler quels sont les rôles qu'il a pu jouer et son importance dans cette période essentielle pour l'histoire d'Athènes ? Alors, il a participé à coup sûr, en 490, à la bataille de Marathon. Bon, ça l'a dit, tous les... Qui a opposé Athènes à l'Empire Perse, à l'Empire Perse, au moment de l'invasion Perse de l'Athique. Était-il stratège à ce moment-là ? On ne le sait pas. On ne sait pas si il est stratège à ce moment-là. Il est possible qu'il l'ait été, parce que l'année suivante, on le retrouve archon-téponyme, comme je l'ai dit précédemment. En 489, il est donc archon-téponyme. Et puis, on ne sait pas trop exactement dans les quelques années qui suivent. Mais en tout cas, il doit jouer un rôle important, suffisamment important dans la cité, pour qu'en 483, il soit victime d'une procédure d'ostracisme. On va y revenir. Ça, c'est un aspect très important, parce qu'effectivement, l'ostracisme touche, en tout cas au début, dans les années 480. Alors, c'est à feu continu. L'ostracisme, c'est le fait d'exclure, pour 10 ans, un personnage qui peut mettre à mal, les institutions démocratiques. Donc, en 483, il est ostracisé, mais il revient. Ensuite, en 480, au moment où Athènes décide de rappeler tous les bannis pour, je dirais, unifier la cité contre la seconde invasion perse de la Seconde Guerre Médique. Et il joue un rôle, un rôle, à mon sens, minime, mais qui a été largement grandi, probablement par les sources ensuite, un petit épisode durant la bataille de Salamine. Alors, il est à la tête d'un peloton. C'est la deuxième mi-temps de la Guerre Médique. Comment ? Qui est la deuxième mi-temps des Guerres Médiques. C'est la deuxième mi-temps, je dirais, il y en a quand même une troisième ensuite, avec la bataille de Platé l'année suivante. Bon, il joue un rôle dans une sorte de débarquement dans une petite île proche de la grande île de Salamine. Et on le voit ensuite jouer un rôle assez important en 499-478, puisque, à l'intérieur d'une ambassade, il met en place ce que l'on a appelé la Ligue de Délos. Donc, en 479 et 478, il est un nouveau stratège. Et puis, en 477, c'est fini. La Ligue de Délos, qui vient organiser... La Ligue de Délos organise une défense contre une éventuelle nouvelle attaque perte. Et cette Ligue de Délos, les pertes ne sont jamais revenues, mais elle a servi, en tout cas, je dirais, d'armature pour créer la première hégémonie athénienne dans la mer Égée. Donc, on le voit actif au sein de la cité, singulièrement dans les contextes d'opposition guerrière à la menace perse, mais après, dans l'organisation de la défense à plus long terme des Grecs, en fait, contre cette menace. Et c'est un élément essentiel de la mémoire, enfin, des traces qu'il a laissées dans la mémoire postérieure. En fait, on ne le sait pas. D'accord. Qu'il ait participé aux ambassades qui ont créé la Ligue de Délos à coup sûr, c'est certain. En était-il le principal négociateur ? On ne sait pas. Il n'empêche quand même que nous avons une trace historique chez Thucydide qui dit qu'en 421, pendant la guerre du Péloponnèse, au moment de la trêve dite de la trêve de Nicias, eh bien, on en revint aux tribus de l'époque d'Aristide. C'est-à-dire qu'il est indiscutable qu'il a joué un rôle pour l'organisation du tribut. Ça, c'est certain. Maintenant, a-t-il joué un rôle dans l'organisation de la Ligue elle-même et surtout, je dirais, dans les premières manifestations militaires de la Ligue ? Là, on ne sait pas parce qu'à partir de 478, on n'entend plus parler de lui. Donc, il a certainement joué un rôle, mais il est à craindre, je ne sais pas si on peut le craindre, mais il est à penser que son rôle a été ensuite exagéré, précisément parce que Thucydide a présenté Aristide comme quelqu'un ayant joué un rôle dans l'organisation du tribut de la Ligue. Et cette phrase de Thucydide a été largement développée ensuite par d'autres auteurs et ça atteint un certain nombre d'historiennes de l'époque moderne puisque Gustave Klotz dont je parlais dont je parlais au début nous place dans les années 1930, dit que Aristide était le ministère des affaires étrangères d'Athènes. Il le dit ça comme ça et il ne faisait que de brefs passages à Athènes parce qu'en fait, il visitait en permanence sa Ligue. Alors ça, on l'ignore complètement. Mais bon, les historiens sont un petit peu comme la nature. Ils ont souvent horreur du vide et ils ont tendance à le combler. Alors, il y a un épisode qui est malgré tout plus certain, plus appuyé sur des sources et des sources très originales. c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, la question de son ostracisme. Alors, le mot ostracisme aujourd'hui est passé dans le langage presque commun et il désigne peut-être des choses un peu différentes de la pratique d'Athènes à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler les modalités et surtout l'enjeu de l'ostracisme d'Aristide et les sources qui permettent de l'évoquer plus précisément parce qu'elles sont particulièrement intéressantes. Et d'ailleurs, vous consacrez de très belles pages à présenter ces sources et à les analyser. Alors, l'ostracisme, comme je disais tout à l'heure, c'est une procédure qui permet d'exclure pour dix ans, en principe dix ans, parce que la plupart des ostracisés ont été rapatriés auparavant, quelqu'un qui met en danger la cité, soit parce qu'il veut remettre la tyrannie, soit parce qu'il est à l'origine de tensions à l'intérieur de la cité. Et tous les ans, donc, on décidait de savoir s'il fallait faire une procédure d'ostracisme. Entre 488 et 483, il y a eu un ostracisme tous les ans. Et alors, la procédure est tout à fait intéressante parce qu'elle se fait en deux temps. Donc, on décide s'il doit y en avoir une et si on décide qu'il y en a une, deux mois après, sur l'Agora, les citoyens viennent avec ce qu'on appelle un ostracone. Alors, le terme d'ostracone est un terme un peu ambivalent en Grèce, en grec, par exemple, puisqu'il désigne une coquille d'huître, c'est ce qui a donné nos mots comme l'ostraiculture, par exemple. Mais il désigne aussi un tesson, un morceau de céramique, et c'est sur ce morceau de céramique que les Grecs incisaient, gravaient le nom et souvent le patronyme de celui qu'ils voulaient exclure de la cité. Et là, on a retrouvé, effectivement, les sources sur l'Agora, les fouilles sur l'Agora ont donné naissance à une véritable littérature spécifique. On a trouvé des milliers, mais des milliers d'ostraca, tout simplement parce que la céramique est indestructible. Et donc, on a retrouvé dans les fouilles, on en retrouve tous les ans. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que tous les ans, on retrouve des ostracas et il suffit de lire la littérature spécialisée pour se rendre compte que tous les ans, une dizaine, une quinzaine de nouveaux ostracas sont découverts. Et donc, Aristide nous dit d'abord Hérodote, mais également plus tard, qui puis bien d'autres encore, a été ostracisé en 483. Alors, pour quelles raisons a-t-il été? Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. La certitude, je veux dire, c'est bien de critiquer les sources, c'est bien de remettre en doute un certain nombre de vérités, mais enfin, l'hypercriticisme ne vaut pas mieux que la crédulité. absolue. Donc, il est certain qu'il a été ostracisé en 483. Alors, pourquoi l'a-t-il été? C'est là où, je vous dirais, on a des réponses qui, parfois, sont un petit peu étranges et qui ont donné naissance à des anecdotes assez savoureuses. pour certains, il aurait été ostracisé parce qu'il était juste. On ne voit pas bien le lien, si vous voulez, entre ce fait, mais ça donnait naissance à une légende dont Plutarque, mais aussi des auteurs postérieurs, des auteurs byzantins, d'ailleurs, je dirais, ont peaufiné un scénario tout à fait étonnant. Alors, je vous raconte l'histoire brièvement. C'est le jour de l'ostracisme à Athènes. Donc, beaucoup de monde est sur l'agora. Aristide est là parce qu'il est évidemment intéressé. Il crée un petit peu pour lui. Et il y a quelqu'un qui arrive, un citoyen qui arrive, alors, un rustre, un paysan, mais vraiment au mauvais sens du terme. C'est le terme de agroïcos, désigne à la fois celui qui vit à la campagne, mais aussi celui qui est un peu rustre et un peu... Il ne sait pas écrire. Et il demande au premier venu d'écrire le nom d'Aristide sur un tesson. Le premier venu, c'est Aristide. Et alors, que fait Aristide ? Que dit-il ? Il dit, mais pourquoi tu veux l'ostraciser ? Parce que j'en ai vraiment assez de l'entendre, d'entendre dire qu'il est juste. Et cette version a été longtemps acceptée. Et Aristide écrit son propre nom. Et écrit son propre nom. son propre nom. Ce qui accroît en Corse la grandeur d'âme. Il y en a un peu... Après, plus tard, qu'il y a un auteur anonyme qui a écrit une sorte de dictionnaire qu'on appelle la Souda, a dit qu'il s'est mis à rire. Et puis, plus tard, un auteur byzantin rajoute une couche en disant que non seulement il s'est mis à rire, mais après que le rustre donc en question est allé déposer son ostracan, il revient et puis il sait que c'est Aristide. Alors, il est très embêté parce qu'il était sympathique. Et il lui dit, je vais aller le chercher. Non, 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 dit Aristide, je t'en donne un autre. Je t'en donne un autre pour être certain d'être ostracisé. Bon, on est dans une forme de délire où on a l'impression que chaque auteur successif veut rajouter, je dirais, un supplément de sagesse à Aristide. Et donc là, on part d'un fait bien réel, l'ostracisme, attesté par des documents incontestables, mais vous montrez bien comment ce fait est totalement déformé progressivement pour construire justement cette image idéale d'un Aristide qui serait totalement désintéressé. C'est une image idéale et qui ne correspond évidemment pas à la réalité puisque ce que l'on peut définir maintenant, c'est que Aristide a été ostracisé pour des raisons politiques puisqu'il s'est opposé à ce moment-là à une personnalité dont on n'a pas parlé jusqu'à là, mais qui joue un rôle absolument considérable dans les guerres médiques, c'était Mister. Puisque à ce moment-là, on a découvert dans les mines du Lorient un nouveau filon qui allait s'avérer extrêmement riche, un filon d'argent, et que faire de cette richesse ? Soit on la répartit entre tous les citoyens, c'est le principe géré traditionnel que l'on fait et que Aristide défend. Et puis, Timistocle dit non, 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 il faut préparer une guerre. Alors, est-ce une guerre contre une autre cité grecque ou la guerre contre les Perses ? On ne sait pas trop, mais on pense quand même que c'est d'abord une guerre contre une autre cité grecque. Et cet argent, on va le garder et on va construire une flotte. Et c'est pour avoir, les Athéniens décident de construire cette flotte et, mécaniquement ensuite, il s'avère que Aristide, qui a perdu, est ensuite ostracisé. Il est ensuite ostracisé. Alors, vous avez fait un gros effort dans votre livre pour revenir à ce personnage historique et non plus un personnage mémoriel. Mais, malgré tout, pour y parvenir, il faut déconstruire cette mémoire et cela occupe aussi une grande partie de votre ouvrage. Cette tension, cet écart entre histoire et mémoire qui est un écart d'ailleurs auquel sont confrontés la plupart des historiens, quelles que soient d'ailleurs les périodes historiques sur lesquelles on travaille, y compris les plus récentes. Mais là, il y a un vrai travail méthodologique, quasiment un exemple en termes de méthode sur cette réflexion, sur la réflexion entre histoire et mémoire. Cette mémoire d'Aristide que vous avez déjà évoquée jusqu'à plus tard jusqu'aux auteurs byzantins, elle a sa propre histoire, la construction de cette mémoire, je dirais. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu les grandes phases de la construction d'une mémoire idéalisée de ce personnage qui est Aristide, une fois qu'on a déjà posé dans les premiers moments de cet échange les éléments plus concrets et certains qu'on pouvait avoir sur Aristide ? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la mémoire, la vision idéalisée d'Aristide est en place, on va dire, à la fin du IVe siècle. Ensuite, les périodes suivantes ont rajouté un certain nombre d'aspects essentiellement moraux ou moralisateurs comme Plutarque, par exemple. Mais la construction de la mémoire, elle, elle est terminée à la fin du IVe siècle. Sous le fait de quelle dynamique ? D'abord, il y a au départ une image positive d'Aristide qui est donnée par un poète, Timocréon de Rode, enfin, dont les vers ont été conservés par Plutarque, qui n'est pas d'ailleurs quelque chose forcément favorable à Aristide, mais qui est hostile à Thémistocle. Et donc, il y a la première, un premier élément qui, très tôt, très tôt, met en opposition Thémistocle et Aristide. Thémistocle, dont on sait qu'il finit sa vie auprès de l'Empire perse, dans l'Empire perse, et qui passe donc, d'une certaine manière, pour un traître. Et puis aussi, la deuxième phase de la mémoire, c'est au IVe siècle. chez les orateurs athéniens, Demosthènes, Echines, Hyperides, tous, à un moment, parlent d'Aristide. Et là, on voit à quel point Aristide est vue comme une forme de prototype, au sens premier du terme, le premier exemple, de ce qui a fait la grandeur passée d'Athènes. nous sommes à une période où les difficultés, on va dire, militaires et politiques d'Athènes sont très grandes. Et à ce moment-là, les Athéniens ressentent le besoin de rechercher, dans leur passé, des figures qui illustraient la grande hégémonie athénienne. Et le premier d'entre eux a été Aristide. Aristide, on voit l'orateur Echines qui dit, par exemple, le premier qu'il est mort pauvre. Il est le premier à le dire qu'il est mort pauvre. Et que la cité a dû payer la dot de ses filles. Ce qui est totalement faux parce que ce ne sont que les morts à la guerre qui reçoivent un pareil honneur. Et on voit très bien, d'ailleurs, à un moment, un philosophe comme Aristote dire que, c'est dans son œuvre qui s'appelle La rhétorique, il dit qu'il n'est pas très difficile pour gagner son auditoire, et pour parler de la moralité, il faut parler d'Aristide. C'est-à-dire qu'Horistote nous montre que, déjà, le lieu commun est en place. Au milieu du... On est dans les années 340-330. Il y a plus d'un siècle après sa mort. Plus d'un siècle après sa mort. Et alors, comment s'est fait cette idéalisation ? Eh bien, je pense précisément par cette recherche des Athéniens de héros qui idéalisait et qui illustrait surtout la puissance d'Athènes au 5e siècle. Alors, on est au 5e et au 4e siècle dans le cadre d'un régime démocratique, mais vous montrez justement que ce régime évolue et que, contrairement à l'opinion qu'on peut avoir parfois, il n'y a pas d'essentialisation possible de la démocratie athénienne. En quoi, justement, l'évolution de l'image d'Aristide reflète-t-elle les inflections, les transformations à la fois institutionnelles, sociales, idéologiques de la démocratie entre la fin du 6e ou le début du 5e siècle, l'époque d'Aristide, et celle des orateurs de Demosthènes ou des Chines à la fin du 4e siècle. Ce qui est intéressant dans l'évolution de l'image d'Aristide, c'est précisément que d'un homme aux caractéristiques tout à fait aristocratiques, on ait construit un personnage tout à fait démocratique. Ça illustre bien le fait qu'au 4e siècle, on a totalement gommé les oppositions très fortes qui existaient au 5e siècle. l'Athènes du 5e siècle vue par les Athéniens du 4e est une sorte d'idéalisation absolue d'une cité démocratique. C'est une idéalisation qu'on a retrouvée et qu'on continue de retrouver chez certains historiens. On peut parler sans doute peut-être celle qui a le plus représenté cette idéalisation d'Athènes du 5e siècle, c'est Jacques qui ne romie, mais on le retrouve chez des philosophes comme Carnelus et Castoriadis. On voit comme si l'Athènes n'était que celle du 5e siècle. Or, là, effectivement, c'est une construction du 4e siècle. Et c'est pour ça que le sous-titre de mon livre s'explique ainsi, on voit comment au 4e siècle, dans la cité démocratique, on a construit une image qui devait correspondre aux valeurs de l'époque du 4e siècle qui étaient des valeurs éminemment démocratiques. Vous évoquez, justement, pour le 4e siècle, sortant un petit peu des enjeux institutionnels ou des polémiques d'orateurs, le rôle des philosophes. Vous avez évoqué Aristote. Platon joue un rôle particulier dans la construction de cette mémoire aussi. Alors, Platon joue un rôle absolument essentiel et c'est vrai qu'il fait l'objet essentiellement des dernières pages de mon livre. Pourquoi ? Parce que Platon a contribué à créer une identification parfaitement artificielle entre Aristide et Socrate. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que je parlais tout à l'heure de prototype, mais à lire, à lire Platon, puis à lire ensuite, je dirais, les stoïciens et puis, on va dire aussi Plutarque, on a un peu l'impression que Aristide s'est conduit comme un proto-Socrate. Et d'ailleurs, on voit dans les sources des liens qui s'opèrent entre Socrate et Aristide. Ce sont des liens qui sont peut-être réalistes, ils ne sont pas réalistes dans le sens où ils n'ont pas pu se connaître. Ils n'ont pas pu se connaître. Je veux dire, au moment où Socrate naît, on va dire Aristide est en train de mourir. Il est dans les dernières années de sa vie. Mais par contre, on voit chez Platon à plusieurs reprises que le père de Socrate était un ami du fils d'Aristide. Il y a un lien qui s'opère. Ils sont d'ailleurs tous les deux du même dème. Ce n'est pas un hasard. Nous avons même une petite anecdote aussi extraordinairement savoureuse. Le fait que la petite fille d'Aristide, en état de dénuement absolu, comme toute la famille d'Aristide, aurait été épousée par Socrate qui était déjà mariée à l'entendu. Il y a là, je dirais, une exagération évidente qu'elle a été recueillie au moment de la guerre du Peloponnèse. On a d'autres exemples, c'est possible, qu'elle a été mariée, ça ne l'est pas. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce rapprochement entre la petite fille d'Aristide et Socrate permet de donner un lien, finalement, un lien, je ne dirais pas charnel, mais presque, un lien, en tout cas, d'amitié très forte entre la famille d'Aristide et la famille de Socrate. Et là, je crois que nous avons une autre raison pour laquelle la figure d'Aristide a été idéalisée, c'est parce que dans son attitude de justice, dans son attitude de refus des richesses, qui est totalement fausse, mais ça ne fait rien, il rejoignait la figure de Socrate. Et alors, ensuite, avec l'école stolicienne et plus encore l'école cynique avec Diogène, le refus de la richesse était la représentation même du sage, du philosophe et de l'homme politique, du polito homenos, absolument idéal. Très bien. Ce n'est pas votre première biographie, en tout cas, votre premier ouvrage sur des figures historiques de la Grèce antique. J'ai évoqué l'orateur d'Emade, votre ouvrage sur l'orateur d'Emade il y a une vingtaine d'années à peu près, plus récemment, cet ouvrage très important sur Demosthène. est-ce que c'était ici l'enquête la plus difficile de toute cette expérience d'écriture biographique ? Alors, d'une certaine manière, oui, parce que c'est, on donne l'impression de s'attaquer à une sorte de totem, vous voyez, c'est ça le problème. Et on donne l'impression de, je ne voudrais pas donner l'impression de vouloir de toute force descendre, au sens, je dirais, presque mafieux du terme, une personnalité qui est adulée par les sources. La question n'est pas là. Mais en même temps, vous déboulonnez la statue et en déboulonnant la statue, c'est assez mal vu de vouloir déboulonner les statues aujourd'hui, mais en déboulonnant la statue, en historien, vous faites de l'histoire. Ah, je l'espère en tout cas. Je l'espère. Mais je ne l'ai pas fait au travers d'une biographie. Si vous voulez, c'est même presque une anti-biographie. On a tellement peu de choses sur le personnage que ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus la biographie de sa représentation que la biographie du personnage. Et je crois que ce que j'ai déconstruit, c'est moins Aristide de lui-même que les créations qui sont faites autour de lui. C'était peut-être quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un de parfaitement juste, de droit dans la vie. La question n'est pas là. Ce n'est pas le principe. Le principe, c'est de voir, a été de voir un petit peu comment on a représenté ce personnage et pourquoi on l'a fait. Et ça, c'est une attitude, je dirais, qui doit être une nourriture, qui doit être le pain quotidien de l'historien. faire une biographie n'a de sens que si elle permet de... Elle est contextualisée, que si elle s'appuie sur les sources et non pas, je dirais, sur de la littérature de seconde main. C'est ce que j'essaie de faire. Bon, le problème, je sens bien la difficulté de la chose parce que s'il n'y a jamais eu de biographie tentée par un historien moderne sur Aristide, c'est que sans doute il y avait des raisons. C'est que c'est extrêmement difficile. Aussi bien, encore une fois, n'est-ce pas une biographie au sens strict du terme, une biographie impossible, mais une biographie de sa représentation. Alors, cette démarche de pionnier, puisque vous dites qu'il n'y a pas de précédent, en quoi permet-elle, pour dire les choses clairement, on les posait clairement, en quoi permet-elle de penser les débuts de la démocratie athénienne ? Elle permet surtout, à mon sens, de refuser l'idée que... Enfin, de refuser, de réduire la place des grands hommes ou réputés-tels dans la démocratie. On a trop tendance, pour la démocratie athénienne, à donner une libre cour à la personnalisation de l'action. On le voit très bien, par exemple, Hérodote, lorsque... La différence entre Hérodote et... Et... Et plus tard qui est grande, parce que Hérodote parle souvent, les athéniens décident de fond. mais chez Plutarch, ça se réduit en Thémistocle décide ou Aristide décide. Or, là, si vous voulez, c'est cette... Moi, ce que je pense, ce que je pense tout à fait, c'est que les débuts de la démocratie athénienne ont été beaucoup plus, je dirais, collectifs qu'ils n'ont été individuels. voilà. Et ça, c'est une chose qui me paraît importante, qu'ensuite, ça a été... C'est été modifié petit à petit, bien sûr. On le voit très bien avec la personnalité plus tard d'un Périclès, qui, lui, a une personnalité très grande. Et le livre de Vincent Azoulay d'il y a quelques années a bien montré, je dirais, la difficile place du grand homme dans la vie politique. Et en même temps, vous montrez combien le grand homme est opératoire dans la mémoire et vient constituer aussi une mémoire et donc une collectivité politique. C'est lui qui... C'est autour de lui que s'organise la mémoire. La mémoire, parce qu'on part toujours du peuple, bien entendu, mais on s'aperçoit que lorsque les orateurs évoquent les débuts de la Ligue de Délos, de l'hégémonie athénienne, ils évoquent sous le nom d'Aristide. Comme si, finalement, à un certain moment, la démocratie avait besoin de grands hommes pour avoir, je dirais, de la chair et puis aussi pour dire quelque chose. Et ça permet aussi de montrer, en idéalisant des personnalités décédées depuis un siècle, ça permet de montrer aussi la difficulté des temps. Parce que lorsque Echine ou Demosthène parlent d'Aristide, ce n'est pas tellement pour parler d'Aristide que pour montrer la vilainie de leur adversaire. Donc, en fait, ce sont des armes. Les grands hommes deviennent des armes au service de la politique. Et c'est une leçon qui peut s'appliquer aussi à d'autres périodes, à d'autres contextes. Je terminerai par, peut-être, une question plus personnelle. Les historiens sont souvent soucieux d'une certaine neutralité dans l'écriture. Ce n'est pas tout à fait votre cas. Bien sûr, on a là tout un appareillage scientifique. Les notes sont importantes et toujours très précises. Mais le jeu, le pronom, apparaît délibérément. C'est une écriture qui est aussi très personnelle, qui tranche parfois avec le style d'autres historiens dans ce milieu-là. Pourquoi ce choix ? Parce que je crois qu'à un moment, il faut aussi affirmer ses choix. Tout le monde, je dirais, tout le monde peut faire une biographie de Demosen, d'Aristide. Elles seront certainement toutes excellentes, mais elles seront toutes différentes. Je crois qu'utiliser de temps à autre le jeu permet, je dirais d'abord, de prendre sa responsabilité et de ne pas s'appuyer sur le légetail des Grecs. On dit que, ou la plupart des historiens pensent que. Je crois qu'à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Alors, prendre ses responsabilités, c'est peut-être un bien grand mot s'agissant d'une histoire qui s'est déroulée il y a 2500 ans. Mais je pense que c'est de la responsabilité aussi des historiens que de ne pas se cacher derrière leurs petits doigts et de dire aussi un petit peu ce qu'ils pensent puisque vous avez fait allusion, je dirais, à l'époque contemporaine, il ne faut jamais oublier que même quand on fait de l'histoire de l'Antiquité, nous ne faisons de l'histoire que contemporaine parce qu'on les fait avec les valeurs de son époque mais aussi les valeurs qui sont celles de celui qui écrit. Autant les assumer. Autant les assumer et clairement. Vous voulez dire, c'est une façon d'être honnête avec le lecteur. vous avez, je terminerai par là, employé l'expression de biographie impossible ou d'anti-biographie. C'était des expressions que moi-même, qui m'étaient venues à l'esprit en vous lisant. On pourrait parler d'anti-biographie, mais bien sûr, mais aussi de leçons de méthode. Et je crois que, s'il me revient de conclure cet entretien, pour les lecteurs potentiels, ils trouveront là beaucoup de savoirs, beaucoup de connaissances et je l'ai dit, des connaissances qui prennent appui sur une documentation parfaitement présentée et utilisée, mais véritablement une leçon aussi d'histoire dans cette capacité à mettre, à déconstruire la mémoire et à retirer toutes ces couches mémorielles qui sont elles-mêmes des objets historiques pour essayer de retrouver, alors peut-être moins le personnage lui-même qu'une période, les débuts de la démocratie athénienne et c'est en cela que, de mon point de vue, je veux vous remercier pour cet ouvrage qui est extrêmement novateur et qui constitue, me semble-t-il, un motel de méthode. Voilà. Je vous remercie, Patrice Brun, et je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Merci.